Salam alaikum, on revient avec la partie 4 répondre à vos questions Salam alaikum, merci pour tout ce que tu fais pour nous, ça c'est la prochaine question j'aimerais savoir si le jus pressé c'est à dire durant la période de sèche tu ne peux pas prendre des jus d'orange et des jus pressés pendant la sèche la sèche c'est de l'eau, ça s'arrête là tu ne peux pas prendre beaucoup de sucre que ce soit du sucre de fruit ou de l'autre sucre pour vraiment vraiment répondre à une sèche il faut enlever les fruits moi je n'aime pas utiliser les fruits si dans des situations où tu es dans un état d'hypoglycémie là tu prends un fruit après les entraînements mais je déteste prendre les fruits pendant ma sèche je réponds plus en prenant des glucides longs que des glucides à base de fruits ou du sucre ou des glucides simples, sucre simple donc de l'eau, ça s'arrête là prochaine question quand je dis à moi que pensez-vous des gens qui sont végétariens, vegans comme Frank Medrano par exemple il fait du calisone je connais le mec il a un super physique, un naturel une condition impeccable génétique impeccable aussi tous les gens croient qu'ils vont devenir comme lui moi la vérité moi j'adore manger de la viande pour moi les végétariens ils n'ont pas une bonne qualité musculaire malgré que Frank Medrano tu vois tous ses muscles un exemple typique revenir à Frank Medrano ça c'est sa génétique c'est pour ça qu'il est comme ça le mec il a décidé je crois je suis sûr qu'il n'a jamais il n'a jamais tout le temps été végétarien il a mangé de la viande auparavant il a décidé de devenir végétarien mais Dieu nous a donné toute cette viande pour la manger sauf bien sûr des viandes qui ne sont pas vraiment acceptées ici mais j'adore, j'adore la viande parce que les viandes sont très hautes la qualité de la protéine est meilleure je vous donne un exemple Julien Griot il avait décidé d'être végétarien à un moment donné ça se voyait dans son corps il a complètement arrêté ça se voyait que la qualité musculaire il avait complètement descendu il n'avait plus de densité il n'arrivait pas beaucoup à récupérer entre séances d'entraînement et ça se voyait donc il est reparti avec en reprenant de la viande et ça lui a vraiment il a vu le changement il était énorme donc c'est un choix personnel je ne veux pas dire il ne faut pas prendre de la protéine végétale pour moi c'est la troisième classe la protéine végétale je n'aime pas prendre de la protéine végétale pourquoi prendre de la protéine végétale quand on a un bon steak voilà je réponds à ta question Djermo est-ce que le lait en poudre l'ahda peut être considéré comme un complément moi je prends deux oeufs crus 50 grammes de lait en poudre un verre de lait une cuillère de cacao pour le goût ouais tu peux le prendre si tu ne peux pas te permettre financièrement tu ne peux pas te permettre de la whey c'est mieux que rien les oeufs crus ça c'est un problème dans mon temps je faisais ça aussi parce que je n'avais pas de fric ça a marché mais il faut vraiment vraiment faire attention avec les oeufs crus spécialement s'ils ne sont pas bien s'ils sont périmés tu peux avoir des problèmes prochaine question la musculation est un autre sport parallèle la musculaire est un autre sport parallèle comme la natation il n'y a pas de mal non il faut juste vraiment essayer de récupérer entre la musculation et la natation il faut bien manger bien récupérer tu peux faire trois fois la musculation deux fois la natation la prochaine question je suis en période de sèche je commence mon cardio après les entraînements pour mon whey je prends la fin de l'entraînement au gym et je vais au cardio directement je laisse à la fin le cardio brûler pendant le cardio ok non lorsque tu veux si tu veux sécher la meilleure des choses à faire ce que je fais c'est que je fais mes entraînements et là tout dépendra de mon taux de graisse si j'ai encore de la graisse je vais directement je fais mon cardio après je prends ma whey ou des acides amylabranchés je préfère les acides amylabranchés parce qu'ils sont vraiment assimilés rapidement je sais que les gens vont prendre de l'isolate mais pourquoi prendre de l'isolate parce que je peux prendre des purs acides amylabranchés avec un vitamine c'est directement absorbé donc tout dépendra de ton de graisse si tu vraiment vraiment tu es sec je te conseille de prendre ta whey directement après l'entraînement et après faire ton cardio ton cardio il ne doit pas durer trop parce que tu es déjà sec des fois tu peux vraiment commencer à cannibaliser ton tissu musculaire donc il faut faire attention comment on fait pour maigrir et se muscler en même temps perte de poids graisse et formation du muscle tout dépendra de ton type de corps tout dépendra de ta alimentation ta nutrition il faut être un expert sur ça il faut toujours avoir une petite couche de grade pour ma situation et ce que j'ai fait pendant toutes ces années d'entraînement pour protéger ta masse musculaire et ne pas te rendre catabolique j'aime pas tu pourras progresser mais ça n'a pas été vraiment trop vu sur tous les types de corps il y a des gens qui répondent rapidement que d'autres donc je ne sais pas comment ton corps répondre pour répondre à la question très très difficile de dire oui ou non je ne peux pas te dire oui tu peux arriver à ça parce que je ne connais pas ton type de corps mais il y a des gens qui regardent au poids ils prennent du muscle ils sont tout le temps en super forme ils peuvent arriver à le faire c'est bien sûr pouvoir récupérer bien manger et bien structurer tout je répète tout le temps la même chose vous avez remarqué parce que c'est ça la chose la plus importante dernière question mon frère est-ce que je peux travailler un muscle plus que les autres tout dépend de mon corps c'est-à-dire j'exerce par exemple les bras beaucoup plus que je trouve qu'ils ont moins musculé c'est ça le problème des gens toujours la même chose ils croient que le plus ils s'entraînent le plus le muscle va s'entraîner et ils négligent la chose la plus importante c'est-à-dire la récupération la bouffe et le dodo non tu ne peux pas tu travailles tes muscles une fois par semaine tu peux faire un rappel chaque 5 jours si tu veux mais il faut vraiment manger et dormir c'est là où ton muscle va grossir ce n'est pas dans la salle voilà j'ai fini la vidéo numéro 4 la vidéo numéro 5 va débarquer c'est la dernière et tout sera fini assalamu alaikum nul gud